Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de ma petite soeur de 11 ans que vous ne verrez pas mais vous verrez simplement juste de dos donc on va refaire pour la énième fois ce bac qui est derrière moi parce qu'il y a eu quelques petits problèmes d'ail, tout ça parce que j'avais mis un peu les restes que j'avais et que c'était vraiment pas terrible donc là aujourd'hui on repart avec du matériel neuf et de qualité donc voilà le bac est tout propre, toutes les traces de calcaire j'ai tout enlevé donc le bac est presque comme neuf donc c'était pas pour la vidéo, c'est ma soeur qui va complètement tout faire de la mise en place du substrat à l'ardscape jusqu'à la plantation des plantes donc c'est en même temps un tuto que vous sachiez comment faire un bac donc là comme première couche j'ai pris du Aquabicis Plus j'en ai clairement pas mis assez, de l'Aquabicis Plus et au dessus du JBL Manado Dark voilà c'est simple, simple et efficace plus de substrat vers l'arrière que vers l'avant parce que devant c'est moins beau quand on voit les deux couches de différents sols voilà donc ça c'est mon conseil donc là on commence l'ardscape tu essayes de caler l'arrondi tu cales l'arrondi là-dessus c'est là-dessus Tu peux enlever celle-là, parce que c'est là C'est vraiment, tu vois, là t'as l'impression que la pierre Elle sort du rocher C'est joli Que la pierre elle sort du rocher Que le rocher, oui Là elle sort du rocher Bon maintenant tu prends les autres pierres Là c'est la pierre Non Je vais le mettre dans le centre Et là ça fait de la colle C'est avec qui C'est là Sur celle-là Après on va chercher les plantes Je prends le rocher Bon je l'aide un peu C'est compliqué C'est là comme ça Et les deux les d'un côté C'est non mais les deux Là, là bonjour C'est là J'aimerais bien que c'est un peu plus derrière Là par exemple Donc on va faire plus Ouais comme ça ça fait une sorte de... Ça fait mieux parce que du coup ça Vu que si je veux une mon bureau et que je le capte de là Ça fera comme ça, ça fera beau Parce que si tu veux une mon roi C'est comme ça C'est bien Est-ce qu'il ne m'arrête pas C'est un peu une vidéo Un peu une vidéo L'arrache, son préparation Mais c'est quand même un plaisir Vous pouvez voir que là j'apprécie Petit sol noir Petite cirustone Et ça rend vraiment vraiment bien C'est une petite sorte de truc Ce qu'on va mettre c'est des microsomes On va mettre une grande microsome De 20 cm Donc dans un aquarium qui fait déjà 25 cm de hauteur Ça va rendre vraiment super joli Comme ça les plantes Elles se regrouperont à la surface Et ça fera de l'ombre aux combattants Qui je le répète Et bien ils adorent l'ombre Les combattants Donc ça sera impeccable Sinon on a toujours On a quelques limnophilas Et j'ai acheté une Je ne me rappelle plus du nom Mais ça va être cool Et on va mettre pas mal de petites mousses Vous voyez dans les interstices Pour que quand ça va se développer Ça fasse un gros truc Donc ça va être vraiment sympatoche On part pour aller nettoyer les plantes Et après on plantera Heureux Donc voilà on a pris toutes les plantes On a de la microsarium theropus Une petite cryptocorine Une toute petite limnophila Enfin quelques limnophilas Mais qui sont complètement mortes De la hygrophila polysperma Et pas mal de petites mousses de java Donc on va planter tout ça Une petite épuisette C'est toujours bien pour planter Donc voilà le bac A moitié terminé On voit beaucoup beaucoup Les microsariums Et c'est ça qui est vraiment super joli Le poisson va pouvoir se balader A travers les plantes Et ça va être vraiment magnifique Donc voilà on va le remplir Et on se retrouve juste après Pour en parler Voilà à tout de suite Donc voilà le bel aquarium Il s'est développé ça fait quelques jours Ça fait une semaine à peu près Quand on a fait le bac Vous pouvez voir que ça se développe Très très bien Les microsariums se sont très très bien développés Les hygrophilas encore plus On peut voir Voilà qu'elles sortent Elles sortent du bac Elles se sont vraiment développées de ouf Les limnophilas Elles recommencent à pousser à peu près correctement Et voilà Bon petit point négatif Avec le JBL Manado Dark C'est que ça fait des petites marques Orange sur la vitre Du à sa forte teneur en fer Bah voilà ça fait ça Les petites Les nouvelles petites branches Qu'on a mis font un peu De pourriture Mais c'est tout à fait normal C'est nouveau Quand c'est nouveau dans un bac Ça fait tout le temps ça Donc voilà L'aquarium Comment il est maintenant Faut que je remette un peu d'eau aussi Le poisson Il est là Je l'ai réveillé C'est bête Donc voilà Le bac comment il est Il est sympatoche